Hello les jolis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver au magasin Maison du Monde de Herblay pour une nouvelle vidéo d'arrivage sous ce beau soleil c'est parti, je vous propose qu'on aille se balader un peu, je vous emmène allez c'est parti, bienvenue, trop beau, regardez la table, j'y vais direct j'adore la forme, table triangulaire les fauteuils aussi sont pas mal, ils s'appellent KISS, 160 euros les fauteuils chaise avec accoudoir velours bleu et j'aime bien la manière dont ils ont panaché deux fauteuils et deux chaises vous pouvez mettre jusqu'à 6 personnes sur cette table alors les chaises en scandinave elles sont à 56 euros et la table elle coûte 550 euros 6 personnes, c'est du chicham le bois par ici il y a ce canapé aussi qui est canon à moins de 1000 euros c'est le Haron, 950 euros c'est un canapé 4 places, les pieds style industriel ils sont pas mal et vous voyez là le bout de canapé le vase aussi est beau, le vase il coûte 13 euros et le bout de canapé il coûte 76 euros et petite table gigane là elles sont à 130 euros en spring style nid abeille et pour finir on a un joli fauteuil ici pivotant à 409 euros c'est le Spivel et vous savez quoi je vais le tester parce que j'adore le design de ce fauteuil ah oui voilà en fait on peut tourner trop bien trop trop bien j'adore allez j'ai atterri dans ce petit stand je vous propose qu'on découvre un petit peu ce qu'il y a on va pas se mettre de règles alors ça c'est des bouts de canapé en bois de polonia 63 euros pour celui-là 70 pour celui-là et le petit meuble de rangement c'est deux tiroirs ah c'est des tiroirs on dirait des portes c'est 50 euros ça s'appelle Tangier en dessous on a des mâles sympa mâles en fibre naturelle c'est 50 euros la mâle alors ça c'est le genre d'accessoire j'adore et je vous le dis tout le temps je ne sais pas du tout où je pourrais mettre ça alors que des fois je vois des inspi dans les salles de bain et tout mais je n'arrive pas à le reproduire chez moi ici on a de la déco murale regardez sympa métal bois alors attendez je vais chercher le prix le prix il est là c'est 47 euros et regardez on a un visuel je vais vous montrer que des fois ça rend mieux sur la photo pas des fois toujours donc ça c'est 47 euros et le tableau derrière en bois sculpté il est à 46 euros ici on a un super miroir alors c'est un contour en bois et en cuir 45 euros par contre je n'ai pas le diamètre malheureusement et ce petit coussin super beau le bleu et le marron l'association des deux il est à 14 euros c'est la housse pardon en 40 par 40 allez je continue ici j'essaie de vous montrer des trucs que je ne vous ai pas montré les deux dernières fois où je suis venue histoire qu'on voit d'autres choses tout simplement j'ai vu en arrivant les petites échelles là comme ça en bois échelle 40 euros je ne sais pas du tout ce que c'est comme bois ça mais du coup j'aime bien parce qu'elle a pas le côté encombrant du bambou je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ici ça plaira à toutes les jolies qui aiment tout ce qui est un peu doré alors là on a beaucoup d'associations doré et rose cette déco murale alors c'est un doré brillant elle est à 50 euros regardez le visuel beaucoup de déco murale et derrière on en a une autre à 75 euros je vous montre l'image directement je n'arrive pas à l'extraire il y a une partie attendez j'ai fini par la sortir sinon vous n'allez rien voir des parties comme ça en marbre sympa et on a ce modèle à 42 euros juste là rose poudré doré alors côté rideau franchement ils sont beaux leurs rideaux après c'est vrai que je les trouve ben c'est un budget on va dire c'est 50 euros le rideau mais le velours il est exceptionnel c'est 1m40 par 2m50 et vous avez ce modèle ici avec du doré et du rose c'est 70 ouais ça plique un peu si on doit faire si on doit faire toutes les fenêtres alors ce canapé que vous voyez au fond en lin il s'appelle gypsy il coûte 1080 euros il est déhoussable ouais c'est marrant cette couleur comme ça c'est un canapé 3 places en lin beige et je vais vous donner la dimension il fait 2m06 de longueur du coup avec le orange ça rend bien et ces tables là je vous l'ai déjà montré c'est l'ensemble attendez je vais vous redonner le prix c'est 539 les deux tables chevrons c'est du bois recyclé donc il y en a une en métal une en bois si vous aimez le jaune regardez ce que j'ai des belles housses je pense que c'est la housse de coussins 7,95 ça va c'est pas mal franchement je n'attendais pas du tout à ce que ce soit moins de 10 euros et ici ce coussins il est à 13,99 ce meuble il s'appelle calanque c'est un buffet en bois recyclé il coûte 380 euros 90 de largeur je vous l'ai déjà montré je crois et je vous l'ai dit en fait il est je sais pas j'aime bien alors que vraiment pour le coup c'est pas du tout ce que j'ai la plus d'acheter mais ça peut être sympa côté déco murale regardez vous avez celle-ci en métal tressée comme ça en fibre végétale 1m20 par 80 c'est 90 euros c'est pas mal derrière il y en a une autre encore qui fait très ethnique elle s'appelle tonka 130 euros alors la dimension c'est 1m09 par 1m20 c'est joli ça je sais pas si vous aimez ces délires ça fait très style ethnique un peu j'aime bien en fait moi c'est compliqué parce que j'aime beaucoup de style mais on peut pas avoir 20 styles différents faut choisir et c'est vrai que c'est toujours compliqué à 240 euros vous avez des tableaux comme ça en bois sculpté non là par contre j'ai pas la taille regardez ici je suis arrivée au paillasson vu que ça fait 10 ans que je vous dis c'est la saison là et voilà pour les jolies qui aiment le doré 40 par 60 il est à 16 euros par contre il a l'air bien costaud donc c'est coco et en dessous c'est bien rembourré en plastique et vous avez ceux là en métal avec écrit bienvenue par contre ceux là ils sont à 80 euros attendez je veux le sortir et comme ça c'est des paillassons d'une vie ici il y a des petits tapis alors le prix et la dimension ils sont à 30 euros 60 par 90 c'est en cuir je pensais que ça allait être plus cher ça c'est c'est sympa en fait j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez peut-être que vous avez trouvé ça moche et vous l'avez en deux couleurs donc marron comme ça et celui là il tire un peu plus vers le beige mais les deux sont franchement beaux donc c'est du coton avec du cuir allez par ici on a des coussins un peu inspiration berbère alors le tarif le prix c'est 40 euros 40 par 70 et celui là il est plus grand il est à 40 euros aussi en 60 par 60 le petit du milieu que vous voyez là il est en coton et alors le prix en direct c'est 20 euros 20 euros et c'est du 30 par 50 allez j'arrive dans l'univers cuisine on va regarder un peu ce qu'il y a de nouveau en ce moment il y a cette collection alors les assiettes plates elles sont à 7 euros ok les assiettes à dessert elles sont à 6,60 et 7 euros les assiettes creuses je sais ce que vous allez me dire c'est un budget ici vous avez des beaux saladiers à 26 euros en fait c'est vrai qu'après le prix bon on pourrait en discuter pendant des heures chacun de son budget il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que quand bien même quand on commence à faire des collections en tout cas moi j'aime bien avoir un service conséquent ça chiffre et là les bols ils sont à 6 euros je sais pas si vous aimez ce délire de vaisselle un peu victorien là les coupelles elles sont à 4 euros ça fait un peu comme dirait ma mère ça peut être joli sur une belle table ça c'est 3 euros ici il y a une petite commode un cabinet de rangement il s'appelle Wilbury il coûte 300 euros donc style industriel avec du bois quand même il y a 8 tiroirs et le bois c'est quoi comme bois MDF non il y a de l'épicéa c'est de l'épicéa massif pour la dimension je vais vous la donner aussi c'est 90 de largeur 80 cm de hauteur oh et là il y a un magnifique miroir c'est le serrant il coûte 260 euros il est canon alors j'arrive pas à voir la taille je crois que c'est 1m30 non c'est 1m50 par 1m20 et regardez avec les coquelicots devant oh là là alors les coquelicots c'est 3,50 3,50 la branche avec 3 boutons et juste ici du coup vu qu'on est là on a des boîtes pour stocker vos pommes de terre la conservation 23 euros pour les patates pour l'ail ça coûte ah ils ont mis en dessous 8 euros et 10 euros pour les oignons vous avez oignon rouge voilà alors ça c'est absolument magnifique ce miroir et là il y a des petites corbeilles pour le pain alors pour le pain c'est 10 euros celle-ci qui est pas mal et vous avez la grande ici à 13 euros pareil corbeille à pain pour moi c'est le petit détail qui change tout je trouve voilà j'espère que ça vous a plu ce petit stand moi j'ai adoré allez j'arrive au petit mobilier c'est la première fois que je vois celui-là ah non la gamme des billes elle est pourtant connue ça coûte 500 euros donc il y a du canage attendez je vais essayer de me faufiler il n'y a pas beaucoup d'espace alors 3 portes 3 tiroirs c'est du pain massif pour la dimension il fait 1m32 85 cm de hauteur alors c'est pas du blanc on dirait un blanc légèrement vert donc 500 euros et ici il y a celui-là qui fait studio industriel avec écrit barbershop ici il coûte 300 euros donc 2 portes 2 tiroirs c'est du métal et métal et sapin massif 1m45 70 de hauteur je vous ai dit 2 tiroirs il y a 4 tiroirs ah non c'est 2 tiroirs il fait très style industriel celui-là je ne sais pas si vous aimez ce style waouh les chaises chaises huppi donc elles existent aussi en format bar elles sont à 80 euros donc là métal doré ou noir avec la petite galette de chaises alors comme ça on dirait que c'est pas confortable mais je vais l'essayer pour vous et franchement on est bien dedans vraiment on est bien dedans donc là c'est pas mal c'est 80 euros la chaise si je vois les chaises bar je vous les montre tout à l'heure allez j'arrive à l'espace dîner ils ont changé les trucs c'est cool alors Sacha la chaise avec un coudoir velours celle-ci elle est à 190 euros la mauricette elle est à 100 euros la cote 239 euros et la béquette 100 euros ça chiffre mais c'est pas mal et ici vous avez une gamme un peu vintage Requiem en fait ils semblent de penser à Dallas ça fait très je ne sais pas voilà Santa Barbara je ne sais pas si vous avez connu la référence 270 euros le fauteuil pas mal hein avec les pieds en doré comme ça mais doré pas très franc ça peut faire un style sympa alors ça j'adore 65 euros le panier de basket en déco il faudrait que je demande ça a l'air trop bien ça si vous aimez ce délire pas de grande nouveauté côté quoi que celle-là je la connais pas je crois la Cruzo elle coûte 50 euros aspect marbre alors pour le diamètre elle est pas très chère 50 euros elle fait 70 de diamètre et la Colorado là c'est industriel elle est à 550 euros donc c'est du bois de manguier elle fait 1m30 de largeur là pour une petite table mignonne ton actuel 50 euros c'est pas mal regardez ce qu'il y a ici je connais pas du tout cette gamme Galactic c'est des modules on est très dans l'air du temps avec les modules en ce moment alors c'est 600 euros le module d'angle et 550 les modules l'intérieur là vous pouvez faire tout le long de la pièce la petite table elle est adorable donc en marbre elle coûte 270 euros marbre et bois de manguier les pieds et là vous avez les deux déco à 46 euros ouais ce genre de salon vous savez quoi je vais le tester parce qu'en fait ah bah franchement on est bien dedans par contre c'est version très détente vous êtes vraiment c'est vraiment pour être posé regardez un film super bien donc c'est une histoire de modules après faut avoir de la place quand même je pense je vais finir un peu avec l'espace miroir je vais voir s'il y a des nouveautés ici le miroir en polonia il fait 90 par 120 il coûte 120 euros donc style baroque un peu ce miroir il est en acacia il coûte 200 euros il fait 69 par 120 c'est le i il est sympa il est très beau et vous avez ici le nevada à 200 euros 81 par 110 c'est du bois d'acacia aussi vous voyez c'est une forme un peu goutte voilà les jolies ma vidéo du jour est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker cette vidéo je vous fais de gros bisous je souhaite un excellent dimanche prenez bien soin de vous reposez vous amusez vous profitez du soleil ça fait du bien et je vous dis à plus tard bye